30 centimètres de long et beaucoup de mystères. Voici peut-être un moulage d'une empreinte de pas du Yeti. L'abominable homme des neiges aurait donc un alter ego, en Inde. Bien connu des enfants, mi-singe, mi-humain, le mande des Burung, c'est son nom local, mesurerait 3 mètres de haut, avec de très grands pieds. Monsieur Desmondoïl, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti ? Dippou, 36 ans, répertorie tous les témoignages oculaires. Et il dispose même d'un portrait robot de la créature. J'ai toutes les preuves ici. Là, ce sont des traces de griffes dans l'écorce d'un arbre. Et ici, nous avons des empreintes de pas que nous avons rassemblées au cours des années. Nous avons même des échantillons de poils que nous avons prélevés sur un site. Où a été vu le Yeti ? Ce scalp présumé du Yeti va peut-être détruire la légende. Croyez-vous que ce scalp soit un véritable scalp de Yeti ? Jusqu'à présent, je répondrai oui, avec des réserves. Si ce n'était pas un scalp, il me semble que tous les courants de poils devraient aller parallèlement à cette espèce de crête. Or, il se présente perpendiculairement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je crois à l'authenticité de ce scalp. De toute façon, les mythes ont la vie dure. Il faudra être très malin pour l'attraper.